Océrographe, mécanicienne des fluides, climatologue, mathématicien, sismologue, mécanicien des roches, bio-géochimiste, physicien, hydro-géologue. Pour moi, les géosciences, c'est l'étude d'un système vivant, insoupçonné, qui est la planète Terre. C'est comprendre les lois physiques qui régissent finalement le monde dans lequel on vit. De jeter la lumière sur la machine Terre, comment elle fonctionne. L'étude complète de la Terre, sous toutes ses formes, toutes ses enveloppes, depuis le noyau jusqu'à l'espace, jusqu'à ce qu'on ne soit plus sur Terre. C'est de pouvoir prévoir ce qui va se passer et également pouvoir agir sur le système pour l'orienter d'une manière bénéfique. Monnaie à une meilleure compréhension de notre planète. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'on habite dessus, parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer. Les enjeux actuels des géosciences, les grands enjeux scientifiques du futur, sont des enjeux d'échelle globale. On s'en rend bien compte avec le changement climatique. C'est la même chose pour les risques naturels, les ressources. Et c'est vraiment cette dimension-là qu'il faut considérer, parce que c'est à cette échelle-là, donc à une échelle globale, que se posent les enjeux sociétaux de demain et les questions scientifiques d'aujourd'hui. Je voulais aller au soleil voir des cailloux. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait plus en termes professionnels, c'était la physique des phénomènes et donc cette notion de quantification qu'il y a derrière. Et je me suis rendu compte qu'aussi ce que j'aimais, c'était cette notion d'observation depuis l'espace. Je trouve ça fantastique qu'on puisse regarder des déplacements millimétriques à partir de satellites qui sont en orbite autour de la Terre. Il faut essayer d'imager le maximum de structures réelles qui ont existé, qui ont été actives ou qui sont actives aujourd'hui, pour essayer de mieux comprendre tous les processus, pas seulement la structure, mais aussi comment ces structures se sont formées, comment elles ont bougé. Je suis arrivée par l'océan, l'océanographie, mais parce que j'aimais aller en bateau. Bon, c'était du bateau à voile, mais j'aime bien cet élément. Donc naturellement, j'ai continué vers l'observation océanographique. La passion de beaucoup entre nous ici, c'est vraiment chercher de mesurer. Et ce qui est très intéressant dans ce département, et qui vraiment n'existe pas ailleurs, c'est ce champ disciplinaire complet sur les sciences de la planète, dans un même endroit. Ce qui m'intéresse au département de géosciences de l'UNS, c'est le fait qu'on trouve des scientifiques qui s'intéressent à toutes les composantes du système Terre. Ils travaillent sur la Terre solide, de l'intérieur de la planète, jusqu'aux chaînes de montagne. Des scientifiques qui s'intéressent à l'océan, des scientifiques qui s'intéressent à l'atmosphère. Et donc ça donne une grande richesse d'interactions potentielles ici au département. C'est très gratifiant de travailler avec des gens qui sont à la pointe des domaines que nous, on ne maîtrise pas particulièrement ou parfaitement. Et d'être en continu en train d'apprendre et d'avoir l'impression de participer à un effort collectif, c'est très chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada